bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de gaillard alors comme promis je viens vous présenter un nouveau jeu d'une forme un petit peu pas forme physique mais un petit peu particulière donc c'est un jeu qui a été illustré par Célia Meleville donc moi je l'ai mis dans une petite boîte comme ceci voilà que j'avais en fait je trouve que ça lui va très bien donc voici le fameux jeu donc c'est l'oracle des Heikou donc c'est de les poèmes sont de Célia Meleville donc ça se présente comme ceci alors le jeu de l'oracle des Heikou contient 45 cartes 45 Heikou écrit et illustré chaque carte est un message pour vivre pleinement en pleine conscience cet instant magique afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie elle n'attend que vous pour tirer leur enseignement un jeu accompagné d'un livret explicatif détaillant chaque carte chaque signification et dévoilant une série de méthodes de tirage adapté au jeu voilà donc c'est un jeu qui va sortir demain ou après demain je ne sais plus voilà moi j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu avant donc c'est Arcana Sacral l'éditeur c'est une boîte en carton forcément quand on l'ouvre ça abîme un peu vu que c'est du carton tout simple alors le petit livret hop pardon décidément toujours un peu dans la caméra le petit livret est comme ça donc vous avez un sommaire une introduction d'abord comment utiliser les cartes quand consulter les cartes message des cartes donc vous remarquerez que ce n'est pas classé par ordre alphabétique et sur les cartes il n'y a pas de numéro non plus donc c'est un petit peu on dire un petit peu galère pour les retrouver je sais pas s'il y a une méthode je sais pas j'ai pas vu de chiffres moi sur les sur les cartes j'ai deux c'est en passe à paix à le a et en 12 et comme il n'y a pas les numéros comme je vous disais je sais pas donc vous avez une introduction tirage à une carte voilà ça c'est vous voulez faire une interprétation personnelle donc on vous conseille de prendre une carte de vous concentrer dessus de fermer les yeux de voir ce que l'on ressent dans l'atmosphère voyez chaque élément décrit dans le eiku les couleurs les formes entendez vous les sons les bruits les chants les oiseaux sentez vous les fleurs les odeurs la mer si vous touchez des objets sentez vous leur contact sur votre peau ouvrez les yeux revenez à votre question laissez les réponses venir à vous suite à votre conste contemplation ensuite vous avez sinon la formule interprétation guidée donc ça c'est en ce référent en signification des cartes qu'il ya là comment consulter le eiku pour créer un moment de détente donc on vous explique comment procéder voilà sur un petit sur quelques lignes pour demander conseil à l'univers pour tenir un journal pour apaiser votre couleur pour préciser quand dans le temps pour des questions de destination de voyage pour interpréter vos rêves pour faire un tirage complémentaire les oracles eiku les oracles eiku peuvent être associés avec d'autres jeux divinatoire comme le tarot de marseille autre tarot des anges celtique etc ou avec des oracles la numérologie etc les eiku apportent une clé supplémentaire à tout tirage ensuite vous avez un à propos sur l'auteur donc si lui la voit et un à propos sur l'illustratrice que nous connaissons déjà bien c'est la belle c'est liam et les villes qui nous fait d'ailleurs deux beaux tarot la lily black lily white qui en précommande en ce moment si ça vous intéresse il faut aller sur son site sur son facebook cartes et conscience pour le précommander et elle a également le livre aussi qu'elle a fait avec qui sont superbes enfin bon revenons à nos moutons alors voici le dos des cartes voilà on reconnaît bien enfin moi dans ce jeu je reconnais tout à fait la patte de de celia ses illustrations type un petit peu comme son tanis pas comme l'oracle des reflets quoi c'est pas c'est pas le même genre d'illustration mais alors bon donc c'est un petit peu dans le désordre alors là c'est sérénité donc vous avez le petit poème à ico en dessous et un mot clé en haut illustration forcément au milieu qui est de celia soir de pleine lune aucun amoureux ne sera trahi précipitation celle ci elle est assez pâle peut-être avec ma lumière c'est encore plus pâle mais là ça précipitation des éclats de lumière rebondissent sur la neige voilà pourquoi c'est aussi pâle c'est la lumière sur la neige ça fait très blanc l'écoute on entend encore le bruit de l'eau du puits du vieux puits en bois regret l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne pudeur si vous voulez lire les poèmes ce que j'ai pas tous les lire comme il ya je rappelle 45 cartes je voudrais pas y passer trop trop de temps donc la montre de le mot de passe j'allais dire le mot clé c'est pudeur elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne prémonition le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée voyage elles partent le cri à la terre entière les oies sauvages lâcher prise complicité confiance domination mon chat me regarde allongé royalement le maître me juge renaissance égarement guide enseignant introspection croissance sécurité la pluie tambourine ma maison est un cocon sous son toit de tol sensualité l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent fermeture sous ce ciel gris les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir transmission entraide cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons les mignonnettes celle-ci elles sont toutes belles elles sont toutes belles illusion aux mangeoires les chardonneries les chardonneries pardon voient le monde à l'envers peine ah qu'il est lourd le chant des tourterelles le soir d'automne sans la lune ressourcement sous un toit de feuilles dans mon hamac je respire le verre élevation absence beauté délicatesse inspiration toute la nuit le vent m'a parlé sans arrêt douceur la brise ne souffle jamais bruyamment ténacité joie célébration la forêt entre dans nos salons revoici noël générosité chance une libellule se pose sur ma main je retiens mon souffle patience on voit des galets ils sont dans la mer poli poli le galet remercie la mer fidélité bonheur nostalgie épreuve espoir une forêt en été rayonne de lumière traversant l'ombre révélation temps de récolte choix à faire jardin zen le pont enjambe le bassin d'eau là vous reconnaîtrez la couverture qui a été choisie la carte qui a été choisie pour faire la couverture abondance confusion le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange à chaque printemps rendez-vous avec ma vieille bicyclette je vous remontre le dos qui est bien fleuri pour la période où on est c'est impeccable le jeu donc est assez coloré et les tranches sont blanches voilà l'épaisseur des cartes c'est eu 350 je crois que c'est Yamadi je lui avais demandé si ce serait aussi fin que les derniers jeux sortis pas de chez elle mais bon je veux dire en édition voilà et en fait elle a elle a demandé à ce que ce soit un peu plus épais et ça va ils sont bien ils sont pas trop rigides ni trop fines donc ça devrait tenir je pense dans le temps alors on va regarder une petite carte au hasard on va les mélanger maintenant pour voir ce qu'on nous dit donc c'est aussi b kayak me aring si voilà jeяни alors regret alors on va chercher regret j'ai manqué celle qui brille alors regret 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 où qu'il est je ne sais pas pourquoi il ya les numéros celle là si jamais tu vois cette vidéo si tu pouvais nous éclairer parce que sur les cartes il n'y a pas de numéro je comprends pas j'avais dit 32 alors donc on nous redit donc là en gras vous avez le message qu'il ya déjà sur la carte donc c'est ensuite en explication donc vous avez un cycle se termine le passé est révolu un sentiment de perte se manifeste accompagné de regrets un retour en arrière est impossible tout ce qui a été donné a fait son travail on doit accepter ce fait sans culpabiliser le vide laissé par cette perte fera place à autre chose s'accrocher au passé retard de ce moment de transformation laisser aller le mouvement même s'il est invisible il se produit réellement tout passe et change ensuite vous avez les symboles nostalgie métamorphose lendemain après vous avez les orientations professionnel historien archéologue archiviste avait tiens archiviste je suis archiviste moment fin de l'automne début de l'hiver voilà donc c'est un petit peu pour un datation au niveau des saisons fin de l'automne début de l'hiver donc voilà vous avez un peu plus que je vous avoue que quand j'ai vu les cartes elles mêmes je me suis dit elle me plaise beaucoup mais qu'est ce que je vais en faire est juste le le petit le petit poème japonais j'étais un peu embêté je sais pas quoi en faire bien ensuite je suis bon avec le mot clé juste là peut-être que je peux arriver à faire quelque chose parce que je n'avais pas vu le livre en fait et en fait le livre il vous explique le livret voilà pour vous en servir comme un comme un oracle quoi il vous en donne la définition donc je ne sais pas qui a fait le livre je sais que les poèmes eux mêmes ont été faits donc par l'auteur sylvie la voix et ensuite les explications des cartes c'est peut-être c'est lié je ne sais pas voilà toujours pareil si jamais c'est lié tu regardes la vidéo si tu peux nous dire si c'est toi qui a fait le j'essaye de voir moi par moi même mais je ne sais pas enfin là je vais vous montrer les le blog de l'illustratrice donc là vous avez avant propos de sylvie la voix voilà autre ouvrage du même auteur donc voilà vous avez tout ceci vous avez son blog il y en a deux couliries et pareil pour celia un apropos voilà donc sa chaîne youtube cartes et conscience son site elle a également des facebook et donc voilà donc elle a fait l'oracle des reflets je n'ai pas fait de review d'ailleurs dessus ça fait longtemps que je l'ai depuis sa sortie tannis chaud normal également je n'ai pas fait de review non plus que j'ai acheté en précommande aussi et vous avez le son adresse mail pour des rendez-vous ça fait également des tirages tout ça tout ça tout ça donc voilà vous livrez à le dos pareil que que les cartes en noir et blanc et le devant comme le devant du coffret voici donc c'était le jeu l'oracle des eikus j'espère qu'il vous aura plu et puis si vous l'acquirez dites moi ce que vous en avez pensé à votre tour toujours bien d'avoir différents avis moi j'aime beaucoup je ne pensais pas autant mais avec le livret c'est vrai que nous qui avons l'habitude des oracles c'est vrai que les poèmes tout seuls ça ne me parlait pas trop mais là avec le livret les petites explications qu'il y a ça va en s'en sort très bien voilà je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501